A Casablanca, cette fois-ci, 600 décideurs, capitaines d'industrie et autres chefs d'entreprise des quatre coins du continent, mais aussi d'Europe et du Golfe, sont réunis dans le cadre du Choiseul Africa Business Forum. L'événement a été organisé en partenariat avec le patronat marocain, dont nous avons le plaisir d'avoir le vice-président direct, Mère Di Tazi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, la rencontre d'aujourd'hui intervient au lendemain du dialogue des patronats africains, toujours organisé par la CGM. Qu'est-ce qu'elle va apporter en plus ? L'événement qui a commencé ce matin est un événement différent de celui que nous avons tenu avec les patronats africains hier. Hier, nous avons reçu une vingtaine de patronats, de confrères des pays africains à la CGM pour discuter de sujets généraux liés à nos économies et pour aligner nos positions sur le plus petit dénominateur commun, sur des sujets comme, par exemple, les accords de libre-échange entre les différents pays africains. Là, c'est différent. Aujourd'hui, nous avons reçu près de plus de 700 chefs d'entreprise africains, avec environ 200 marocains, donc 500 personnes qui venaient d'autres pays, qui sont des opérateurs économiques dans différents secteurs. Et l'objectif, c'est réellement, c'est d'aller dans la granularité à un cran plus bas pour développer des flux d'affaires entre nos différents pays. Il est naturellement question aussi d'investissement dans cet événement. Aujourd'hui, avec les crises successives que traversent nos économies, quelle attitude faut-il adopter quand on parle d'investissement ? Je crois que d'abord, on traverse deux crises successives majeures. La première est la crise Covid qui a, disons, pris fin fin d'année dernière. Et la deuxième qui succède à celle-ci, qui est une crise liée notamment au sujet d'inflation, qui sont la conséquence, entre autres, de la guerre en Ukraine, mais aussi des problèmes de l'eau, etc. On ne peut pas non plus faire un arrêt sur image et attendre que les crises passent avant de reprendre l'investissement parce que ça ne nous fera pas sortir de la crise. Et la sortie de crise dépendra aussi de notre capacité à rebondir et à réagir. Et donc, le fait que la charte de l'investissement soit sorte depuis ces jours-ci sous l'impulsion de sa majesté, le fait que le directeur général du fonds Mohamed VI pour l'investissement ait été nommé par sa majesté il y a deux jours sont des signaux positifs et sont le signal que notre économie va de l'avant en faisant fi et indépendamment des crises que nous traversons pour relancer l'investissement. Donc l'attitude qu'on doit avoir, c'est justement d'accélérer davantage dans ces périodes de crise en faisant attention à ne pas investir à tout va ni n'importe où. Mais on ne peut pas non plus avoir une attitude passive et s'arrêter. M. Nittazi, le forum a été aussi marqué par la présence du président malgache Andrade Zouel qui a introduit un panel intitulé Invest in Madagascar, Investir à Madagascar. N'est-ce pas là un exemple de coopération agissante ? Le président malgache est venu avec une délégation pour faire la promotion de son pays. Nous, on est bien évidemment... c'est l'objectif de ce type de forum. Ce type de forum se passe au Maroc, c'est une excellente chose. C'est très bien que, je disais, plus de 700 opérateurs viennent ici pour avoir des échanges économiques. Mais ce n'est pas un forum qui s'appelle Invest in Morocco simplement. Donc il est tout à fait normal que d'autres pays, confrères, amis dans le continent viennent faire de la promotion pour leur économie. Et d'ailleurs, le développement de notre économie est aussi tributaire du développement des autres économies. Donc c'est un effort commun qu'on doit faire si on veut aller de l'avant. Et le président malgache auquel vous faisiez référence a d'ailleurs rappelé l'ensemble des entreprises, dont les entreprises marocaines, à aller investir dans son pays sur des sujets comme l'infrastructure par exemple. Et je rappelle que nous, dans le cadre de la charte d'investissement, un volet porte sur le développement de l'industrie marocaine, mais un grand volet porte sur le développement des entreprises marocaines à l'extérieur et notamment en Afrique. Donc tout ça est en parfaite cohérence. Merci Dazi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CGM. Merci.